Bonjour Ponte, vous pensez que c'est pour un ski driver ? Super, vraiment cool, impressionnant, mais génial à voler. Je suis quand même un peu rassuré maintenant. C'est mieux après avoir testé soi-même. Alors aujourd'hui on va d'abord avoir un bloc de théorie pour apprendre de nouvelles figures en fait. Parce qu'on est au tout début de cet entraînement du TK Display. Le but étant de découvrir à chaque fois trois à quatre nouvelles figures qu'on va mettre en pratique dans un vol. Donc ça c'est l'idée de ce matin. Et puis ensuite j'imagine qu'on aura un autre bloc de théorie pour un autre vol cet après-midi. Et puis comme Apple, ce qu'on assemble, on construit le display comme ça. D'après ce que j'ai entendu des autres pilotes de display, c'est le screwdriver down. Et il représente un certain challenge. J'attends de voir avant de pouvoir juger, mais je crois que c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait toutes les figures ? Non, pas du tout. C'est vraiment la première fois. Et là on a fait le premier vol hier, c'était les quatre premières figures. Mais forcément on commence pas avec les plus compliqués, donc voilà. Ça vient encore. Je m'appelle Robyn. Je suis à l'Altnacht, je suis ici à l'Altnacht. Je vais à l'Altnacht depuis 20 ans. Je vais à l'Altnacht, je vais à l'Altnacht, je vais à l'Altnacht et à l'Altnacht. Je suis Monté, je suis pilote à l'armée depuis 10 ans, dans l'escadrie 5 à Bayonne. Je vole le Super Puma, l'essai et le Pilatus Porter. Je suis très actif comme moniteur de vol sur l'essai et sur le PC6. Et depuis cette semaine, je peux dire que j'ai une fonction supplémentaire comme jeune pilote dans le Puma Display Team. Oui, c'est une passion. J'ai toujours eu l'occasion de voler. C'était déjà un rêve et c'est toujours un rêve. Tous les jours, il y a quelque chose de différent qui est vraiment intéressant à faire. Et ce que Robin dit, c'est juste après les années qui passent, j'ai même sentiment depuis le premier jour. L'intérêt, il a été là depuis très longtemps, depuis que j'étais enfant. Mais c'est vraiment, je dirais, après le meeting R04, j'avais assisté là. Et ça m'avait vraiment donné la motivation de m'inscrire au Course Vert, en fait. Que j'ai fait en 2005 avec Uvians. Et puis ensuite, à partir de là, tout s'enchaîne. Et puis, la passion se transforme vraiment en une passion de plus en plus intense. Et finalement, mon job. C'est le premier contact avec l'aviation que j'ai eu. Je dirais, moi-même, j'étais dans un cockpit à pouvoir voler. Donc, il y a une partie de découverte. Mais en même temps, on sait que c'est aussi quelque chose de sérieux, qu'on a envie de bien faire. Donc, il y a beaucoup de travail. Mais ça reste vraiment une expérience extraordinaire. De pouvoir constater que la première journée, on n'a aucune idée de ce que les instruments devant nous représentent. Et puis finalement, après deux semaines de vol, on arrive quasiment à faire le vol de A à Z nous-mêmes. Je veux voir maintenant. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui au Fort TK, car nous avons deux nouvelles. Et maintenant, nous allons avoir une expérience différente. Et après, nous allons le prochain Stefanie nous allons aller 1er à Z les figures et l'ücber. De nommer de Jan, c'est Jean, c'est la prise en risque. Je suis sur le site duそれ dont le nommer. Donc je suis le chef de toute façon, mais la fonction de la commandant est que je vous prépare, le cours de l'on traine, les jeunes, plus le cours de l'on organisé, et je suis le premier de l'avspecteur pour les meetings, donc je fais des idées pour la planification, et je fais des idées pour la planification, et je fais des idées pour la planification, mais si tu le dis, tu le dis, tu le dis. Et bien, ça va fonctionner. Il est bien. Je suis là à la planification, on a la planification, on a la planification, où sont les problèmes, et qu'est-ce que le fait la planification, et qu'est-ce que la planification est très important ? Mais le but est, nous avons déjà deux vols, et qu'est-ce que la tensione, et on voit que nous sommes dans une bonne main pour apprendre, et puis ça fonctionne. Et maintenant, c'est parti. Monter a commencé à l'avspecteur, avec mon propre Flugleur. Et après, quand il a l'avspect, on va s'en sortir, on va partir de l'avspecteur. Nous sommes au hangar. Le autre Heli est maintenant sur une mission. Nous avons encore un peu de temps, pour que nous flions. Et maintenant, on va l'avspecteur. Nous allons voir les helices. Nous sommes maintenant sur le Super-Puma. Dans la plage des helices, nous avons la plage des helices. Le Super-Puma est très instrumenté. Donc nous pouvons par tout le temps des helices. Il est toujours dans le second. Il est aussi dans le fléche. Il est 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 dans le fléche. C'est un Helikopter, avec une crew, avec un Freer-Operateur. C'est ce qui se trouve son travail. Il s'occupe ici, avec un Président de la police. La cabine peut changer comme il faut, il y a un Truppensit. Si le matériel est de gros, on ne l'utilise pas dans la cabine, mais l'utilise d'un. J'ai aussi un câble, un câble ou un câble ou un câble. C'est un câble, pour les les déconnes. C'est un câble qui est un câble. Un câble qui est un câble, ne pas toujours. C'est la cuble, la question. Il y a besoin d'une personne pour retten ou d'une personne à l'honne-t-il, à laquelle il y a pas d'honne-t-il. Dans la SAR-Version, nous avons également des Ski-Werfers. Il peut l'air conventionnel, un zentrié à l'air, mais aussi un infrarot. Il faut vérifier qu'il y a un infrarot, si on a un infrarot, une Värme-Quelle. Il faut savoir si c'est une personne, qu'on peut peut-être. Oben, c'est maintenant ouvert. Cuma, il y a deux Turbine-Tribuerges, avec la maximale Leistung de chaque Turbine-Tribuerges. C'est environ 3800 PS. Ce que vous voyez ici aussi, ce sont ces deux Zappel. Ce sont les MPI, ce sont des Multi-Purpose Air Intactes. Ce sont des Filters, surtout si on lande, où il y a des Sand, où il y a des Schnee et des Particles, où il y a de l'eau ne va pas directement directement dans les Turbine-Tribuerges, mais dans les Turbine-Tribuerges. Et maintenant, nous sommes arrivés à un cockpit. Et maintenant, nous sommes arrivés à Monté. Voilà, je vous présente le cockpit du Super Puma. Devant le pilote, on retrouve la même chose devant le co-pilote. Ce sont les instruments principaux de vol, avec le Primary Flight Display et le Navigation Display. Ils donnent des éléments de vol, tels que la vitesse, l'altitude, l'altitude, hauteur de vol, ainsi que le cap et l'hélico. Au milieu, on a ici un grand écran, c'est le D-map. Finalement, c'est une carte digitalisée avec un symbole qui représente la position de l'hélico et qui permet de s'orienter. Les deux écrans sur la droite sont les instruments qui permettent de contrôler les valeurs des deux turbines qu'on a, ainsi que la boîte de transmission. Finalement, pour voler l'hélico, les deux commandes de vol, à gauche, dans la main gauche, c'est le collectif. Le collectif qui montera et qui descendra, donnera plus ou moins de portance sur le rotor principal et permettra à l'hélico, d'une part, de monter ou de descendre. Également, d'avoir plus de puissance, donc d'accélérer ou, à l'inverse, de freiner. Dans la main droite, le cyclique oriente le rotor dans toutes les directions possibles, ce qui permet une translation de l'hélico autant vers gauche-droite que vers l'avant et l'arrière. Les deux leviers jaunes, vous savez, là, sont les Fuel Control Levers. Mais je vois que le temps passe, il faut que j'aille voler. Je vais aller le préparer pour venir avec. C'est parti. C'est parti. Enfin, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis parfaitement dis-bêté ! Ciao !